Musique On l'a dit, rurale, reculée, certains diront même qu'elle est déconnectée. Pourtant, derrière le cliché, la Haute-Saône regorge d'acteurs qui l'ont fait évoluer et qui la transforment au quotidien. Ils ont fait le pari de vivre ici et de faire vivre leur territoire. Sur la route de Langres, en quittant Vesoul, nous plongeons dans cette Haute-Saône rurale et populaire, un peu à l'écart des sentiers battus. Certains sont arrivés là par hasard, d'autres ont grandi ici, sur ces terres agricoles en pleine mutation. Ils sont devenus paysans, boulangers, éleveurs, truffiers, brasseurs. Ils cherchent à donner du sens à leur métier, à leur territoire, à leur vie dans une époque où les campagnes sont souvent loin de tout, mais sans pour autant vivre retirés du monde. Toussaint est dans ses champs. En ce début d'hiver, ils ne sont pas au repos. Les graines plantées il y a quelques semaines commencent à sortir de terre. Blancs de la Saône, blancs du Morvan ou rouges de Bordeaux, ces céréales sont des variétés anciennes qui fourniront la farine dont il fait son pain. Toussaint est paysan boulanger. Pour faire du bon pain, il faut à la base un bon blé, du blé qui a du goût. J'ai voulu maîtriser la filière complète, on peut dire. Ça permet de ne pas passer par des intermédiaires. Quand on est agriculteur, d'habitude, on fait pousser et après on ne s'occupe plus de rien. On amène la récolte à des grossistes. Et eux s'occupent de la revendre à d'autres qui vont la transformer, qui vont la revendre à d'autres qui vont encore faire du pain avec. Et là, du coup, chacun prend sa part et il n'y a plus rien pour l'agriculteur qui a fait pousser à la base le blé. Sylvie, sa mère, est associée à l'exploitation. Elle l'aide dans ses après-midi de façonnage. La ferme est dans la famille depuis 4 générations. Ses parents faisaient du lait. Toussaint, lui, a décidé d'utiliser les céréales de la ferme pour faire de la farine et le pain. Il souhaite maîtriser toute la chaîne de fabrication. Il a construit lui-même son four à pain avec un ami. Pour trier les graines, il a récupéré une vieille trieuse manuelle sur laquelle il a greffé un moteur de machine à laver. Et puis, il s'est équipé de ce petit moulin. Chaque année, il produit à la ferme 7 tonnes de farine. Tu en as beaucoup de campagnes aujourd'hui ? Une trentaine. Il y a pas mal d'engrains pour qu'on pète le four. On se dépêche. On sent quand même que le blé est à peine assez mûr. Il y a toujours ce problème de... Quand on dit qu'il ne faut pas l'utiliser avant Noël... C'est encore un peu trop tôt. Il faut l'apprivoiser, cette pâte. C'est ça. Il faut réapprendre. Le nevin était bien... Il avait une jolie bulle quand je l'ai... Il est bien reparti ? Oui. Ici, tout est produit en bio. Ce qui impose d'être très attentif à chaque journée. La farine n'est pas standardisée. C'est une matière vivante. Tous ces gestes, Toussaint a dû les apprendre. Pour lui, reprendre la ferme était tout sauf une évidence. Il a fait l'école hôtelière, puis est parti travailler plusieurs années au Canada. Et puis un jour, Sylvie a reçu une bonne nouvelle. Son fils avait choisi de retrouver le travail de la terre. Quand un jour, par Skype, ça fait drôle, on a son fils sur l'écran qui dit « S'il y a une place sur la ferme pour moi, est-ce que je peux revenir ? » « Je peux revenir à des milliers de kilomètres ? » « Ouah ! » « Ben, ouais ! » Je crois qu'on peut dire que ce n'était pas paysan, père en fils. Non, il n'était pas près de se donner du tout à l'agriculture. Il a redécouvert, en fait, l'importance de la terre. Pendant neuf mois, Toussaint est retourné à l'école. Il a appris à moudre, à pétrir, à façonner et à faire cuire le pain de sa ferme. Il était paysan, il est aussi devenu boulanger. Ça a été surtout un grand dynamisme sur la ferme. Nous, on arrivait un peu à la cinquantaine. Bon, voilà, on s'use, on fatigue, on est dans le train-train. C'était une envie de donner du sens, mon activité de paysan boulanger. Il n'y avait plus de commerce au village depuis plus de 50 ans. La Haute-Saône a perdu un tiers de sa population entre la fin du 19e et l'aube des Trente Glorieuses. Durement touchée par l'exode rural, l'agriculture a été confrontée à la concentration des exploitations. Il y avait cinq enfants dans la maison. Et puis, c'est toi le seul qui a décidé de rester, pourquoi ? Je ne sais pas, je me plais ici. Je ne sais pas si tout le monde est en France ici, jusqu'à maintenant. Il faut produire plus, pas forcément mieux, avec moins de paysans à l'image de ce qu'il s'est passé dans le reste du pays. C'est sûrement aussi le défi relevé par Toussaint. Défendre une agriculture à taille humaine qui prend en compte l'environnement et ceux qui en vivent. ...monument symbolisant la mort des producteurs laitiers de la région. Pourtant, ce département, malgré sa réputation agricole, a connu une industrialisation précoce et importante. Les houillères de Ronchamp, les fabriques textiles, les usines Peugeot, c'est tout un maillage industriel qui a souffert de la crise et qui continue à souffrir aujourd'hui. Il y a combien de bistrots dans le temps ? Rien de commerce ? Quand vous voyez tout, les boucheries, tout ce qui est fermé ? Il n'y a plus rien. Cacaillerie, tout est fermé. Il n'y a plus rien. Non, police-tout Timon d'André Spallon. Non, l'arbitre patronale. Non, un directif de bien. Vous pensez peut-être parfait de pencher les vignes ? Ben oui, il n'y a pas grand chose à faire. Parce que vous voyez, faire un boulot, c'est zéro. Vous allez où ? Avec son clocher comptoir à l'impérial, l'Avignée est un petit village typique de la Haute-Saône. Le tissu économique y est resté très vivant. On y trouve encore une coopérative laitière, des paysans évidemment, et un brasseur. Alexandre est un enfant du pays. Il est parti vivre à Paris, puis à La Rochelle. Un jour, avec sa compagne, il a décidé de rentrer au village pour monter sa propre micro-brasserie. Sa mère, Evelyne, habite à deux pas. Elle est venue l'aider pour l'embouteillage. On a commencé dans des petites gamelles. C'était vraiment pas buvable au début, on l'a tout jeté. Puis au fur et à mesure des essais, c'était de plus en plus buvable. Puis voilà, il y a un moment donné où effectivement c'était plutôt bon. Quand j'ai démarré, j'ai quand même bénéficié aussi d'un climat dans le village qui était déjà assez fort. Déjà de l'image du patelin. Et puis, en fait, il y a une coop, après il y a un brasseur. Après, ça appelle aussi d'autres activités. En fait, quand les gens cherchent des choses, ou s'installer ou à faire des choses, c'est un argument en plus. Il y a déjà des gens qui sont là. Oui, allô Alain. Moi, j'ai un petit souci. Je dois livrer à Charsen les bières de Noël pour qu'elles partent à Paris. J'en mène pas mal de cartons, j'aurais vraiment besoin des camions. Ouais, ouais, je vais venir maintenant, ouais. Les déchets du brassage ne sont évidemment pas jetés. Ils repartent comme dans une économie circulaire pour produire mieux, en réduisant les impacts. Ils serviront à nourrir les cochons. C'est ce que voulait Alexandre. Faire vivre son village en développant son activité ici, chez lui. Avoir du temps pour ses enfants. Et surtout, que l'Avignée ne se transforme pas en cité dortoir. On a tous compris que de toute façon, l'activité de l'un dépendait aussi de l'activité de l'autre. Ça veut dire qu'on n'a pas du tout intérêt qu'il y ait un qui se casse la figure à côté de nous, à côté de ce village, et qu'on a plutôt intérêt à s'entraider. Donc, plus il y a des choses qui peuvent être mutualisées, plus ça va concilier ces petites activités-là. Ah, super. Tu peux me prendre mes carottes à Port-sur-Saône ? Ouais, peut-être aussi, ouais. Puis des choses qui restent et qui permettent à chacun de mutualiser les coûts et de mieux vivre le quotidien et puis d'assouplir un peu les choses. Hélène est la maraîchère de l'Avignée. Elle s'est installée sur cette pâture à vaches il y a 6 ans avec mari et enfant, en partant de rien, ou presque, pour créer son exploitation, qu'elle a tout simplement appelée les jardins d'Hélène. Je suis plutôt de milieu urbain, enfin, j'ai grandi en ville, mais j'ai fait des études d'aménagement du territoire avec une spécialité sur le milieu rural. J'étais attirée par ce qui s'y passait, par la vie des gens, par l'agriculture bio aussi. J'ai découvert ce monde-là en Haute-Saône et puis j'ai fait le choix, quand j'ai eu mes enfants, de changer de métier, changer de vie parce que je ne les voyais pas grandir. J'avais envie, en même temps que de me lancer dans l'agriculture, aussi avoir une autre vie de famille. C'est ça qui m'a motivée à faire une formation agricole puisque je n'avais quand même pas beaucoup de base. Je n'ai jamais vu mes parents jardiner. Avant de s'installer et après sa formation de 9 mois, Hélène a travaillé durant 3 ans chez d'autres maraîchers de la région pour continuer à apprendre. Son métier est exigeant. Les variétés et les techniques sont très nombreuses en maraîchage, surtout en bio. Il faut savoir tout anticiper dans le soin des fruits et des légumes. Moi, j'ai choisi de faire pousser des légumes qui nous permettent à la fois de manger nous, pour la famille, et de vendre à des gens qui n'avaient pas de jardin, qui avaient besoin de légumes pour la semaine. Donc c'est très diversifié. Il y a de tout. Selon les saisons, on cultive une soixantaine de variétés de légumes qui sont proposées chaque semaine à la vente. C'est pas un métier facile, parce que c'est très physique. Dans tous les métiers agricoles, c'est presque le plus physique puisqu'on fait beaucoup de choses à la main. On est quand même souvent baissés pour récolter, pour biner, pour entretenir. Mais je crois que quand on a choisi sa voie et son métier, ça passe mieux, quoi. Quand Hélène et sa famille se sont installées à la vignée, ils souhaitaient avant tout construire un projet cohérent entre la vie de famille, le travail et leur lieu de vie. Une nouvelle étape dans leur installation en Haute-Saône. Hélène vend sa production directement ici, mais aussi dans d'autres petits points de vente dans la région. Hélène ? Oui ? Vous pouvez avoir quelques légumes ? Il y a du monde qui arrive. Oui, ben écoute, je suis en train de faire un panier pour Stéphane, là, donc si tu veux... Alors c'est parfait. Oui, ils sont sortis, salut. Bonjour quand même. Quand même, oui. Moi, je ne me serais pas installée maraîchère bio s'il n'y avait pas eu tout ce réseau autour. Des carottes. Des carottes, oui. Des carottes. Donne-moi trois, quatre. Humainement, c'est ça qui maintient la motivation aussi parce qu'on se retrouve le vendredi soir sur le petit marché. On est cinq, six à avoir les mêmes réalités. Pas les mêmes activités, mais les mêmes réalités de se lever tôt le matin, de dépendre du temps qu'il fait par rapport à nos productions. Tu as mis les poules plus loin ? Oui, tu sais, c'est pour l'hiver, là. Je les mets sous les serres. Donc on échange beaucoup et ça se fait à la fois avec des gens qui sont du coin et qui sont passés en bio depuis très longtemps, puis à la fois des nouveaux arrivés comme moi, des gens qui ne sont pas d'ici et on arrive vraiment à créer un réseau intéressant à nous tous avec des tranches d'âge différentes et ça se passe bien et c'est vraiment chouette, oui. Ce que dommage, c'est qu'on ne pourra pas faire les calendriers du coup. Ce changement de vie a été rendu possible aussi parce qu'ils étaient deux à la maison avec leurs enfants. Et le salaire d'Éric et son mari leur a été très utile le temps que l'exploitation d'Hélène fonctionne. Quand on est arrivé il y a six ans, c'était une pâture à vaches. Dans un premier temps, on s'est consacré surtout à l'installation du maraîchage puisque c'était l'urgence que moi je puisse démarrer mon activité. Et puis un an après, on a commencé la construction de la maison, surtout de retaper le hangar dans un premier temps parce qu'il était vraiment à l'abandon avec des tôles de partout et on a rebardé de bois tout le hangar avant de construire la maison dessous. Donc on a construit une maison en paille pour habiter sur place. C'est quand même plus pratique quand on a ce genre d'activité. Leur bâtisse ne ressemble à aucune autre. Du bois, de la paille, de la chaux, à la fois entrepôts agricoles et maisons de famille, c'est un endroit qui leur ressemble. Sur les coteaux de Norwa-les-Jussé, quelques kilomètres plus au nord, pousse une truffière. Ici, il y a une quinzaine d'années, ont été plantées des chênes et des noisetiers pour créer cet endroit idéal dédié à la culture des truffes. Jean, avec sa compagne Nadine, avait fait ce rêve, transformer ce qui n'était qu'un champ de maïs en paradis de la truffe de Bourgogne. En ce tout début d'hiver, nous sommes en haute saison. Les champignons noirs sont arrivés à maturité et comme chaque week-end, ils organisent à travers leur association des ateliers découverts. Je suis contente d'être par ici. Hélène, de la vignée, les jardins bio de l'air. Jean-Marie, de Jussé, et son épouse, et Marie-Paul. Ah oui, je dis toujours Paul. En fait, la truffière, elle date de 2004. On a mis un peu toutes les essences. On est passé par le chêne, le noisetier, etc. C'est un chêne particulier ? C'est une variété de chêne particulier ? Parce que la truffe, comme tout champignon, elle part des souches, de la racine. Oui, au départ, elle est même vers le tronc. Et puis, plus les racines se développent, plus la truffe, on la retrouve sur l'extérieur par rapport aux fûts. On peut en trouver ? On peut lui demander d'y aller tout de suite ? Oui, Oui, oui. T'as envie de chercher un peu ? Tu cherches. Allez, on cherche. Allez, on va chercher. Allez, tu cherches, cherche, cherche. Allez, allez, on cherche. C'est bien, cocotte, c'est bien. On va chercher, cocotte. Allez, allez, viens. Oui, oui, c'est bien. C'est bien, tu cherches. Tu cherches. Il y en a une, là ? Oui. Alors ? Où elle est ? Alors, cocotte ? Elle est là, il y a moi, tu regardes. Je regarde, c'est moi qui regarde. Elle ne les mangerait pas ? Si, si, elle les mange. Regarde, j'ai vu un petit embryon, là, non ? Ah oui, t'as raison. Oh, c'est une bonne chercher. Je vais t'emmener, moi. Pascal, c'est bien. Pas gros du tout, mais des fois, elle nous trouve des têtes d'épingles. C'est bien. Ah, là, il y a peut-être une fruche, là. Oui, moi aussi, je pense qu'il y en a. Il y en a, je regarde, je ne peux pas y regarder, c'est bien. Elle est là, elle est là. Avant même la plantation, les racines des arbres ont été imbibées de mycélium de truffe. C'est ainsi que le champignon peut doucement se développer au fil des saisons. Belle truffe, c'est bien moche. Oui, c'est bien moche. C'est quoi le climat qu'il faut alors pour avoir une bonne production, une bonne récolte ? Le printemps, on va dire pourri. Comme il y a eu cette année, là ? Oui, comme cette année. Beaucoup de précipitations au printemps. C'est là où elles se forment. Puis des précipitations en été. C'est en été qu'elles se développent. Mais ça n'a pas été le cas là, cette année, quand même. Les truffes sont là. Par contre, elles sont moins grosses que prévues du fait qu'il y a eu un peu moins d'eau en été, la période estivale. ça sent comment ? Ah bah ça sent comme quand tu l'as en bouche, quoi. Ah oui, ça sent pas mal la terre. Ouais, mais on retrouve quand même ce que tu as en bouche, les petites odeurs. Elles sont mieux. Pour Nadine et Jean, une chasse aux truffes doit toujours se compléter par un moment de dégustation. Cette truffe de Bourgogne, dite la princesse du barois ou le joyau des bois, était largement répandue dans tout l'est de la France. Elle était la seule truffe à figurer sur les tables royales jusqu'à la Renaissance avant d'être durement concurrencée par la truffe du Périgord que François Ier leur préférera. Elle a fini par complètement tomber dans l'oubli au XXe siècle. Mais depuis une vingtaine d'années, grâce à cette technique de plan truffier que pratiquent Jean et Nadine, la production a été relancée. C'est un travail qui s'inscrit dans le temps long. Il aura fallu attendre six ans après la plantation avant de pouvoir récolter les premières truffes. C'est très doux et en plus ce petit goût de noisette qui est sympathique. Alors là, c'est un petit velouté de potimarron à la crème chantilly. Merci. Tu ne veux pas venir faire table d'eau de chez moi l'été Nadine ? Je ne sais pas, c'est moins raffiné. Ce sera avec plaisir, mais bon. Très bonne. Très, très bonne. Je mélange petit marron tout le fait. Merci Nadine. Mais de rien. Il ne faut pas du tout avoir peur de la cuisiner et il faut donc surtout la mettre en contact avec un corps gras. Toujours la veille pour le lendemain. Et ensuite, ce qui est important, il ne faut pas la montrer à plus de 60 degrés au niveau de la température. On n'a pas une culture truffe dans cette région. Par contre, dans les années 1880, on récoltait 40 tonnes de truffe à Haute-Saône, il faut le savoir. Mais cette truffe-là, elle allait à Paris. Ce n'était pas la truffe du Périgord, c'était notre truffe qui est... Oui, oui, oui. Déjà, le transport de la truffe pour aller à Paris, c'était beaucoup plus court que le Sarlat Périgueux. Et on connaissait sur Paris que notre truffe, la truffe des Bourgognes. Mais on a perdu cette tradition, on a perdu cette culture truffe. Donc, on voudrait essayer de la faire ressortir. C'est pour ça qu'on veut partager aussi ce que l'on aime. c'est important. C'est important. C'est important. Dans ce canton, ils ne sont que 18 habitants au kilomètre carré. Et nécessairement, pour ces Haute-Saônois, des liens se sont tissés au fil du temps qui les ont rendus plus forts et moins vulnérables. Ils partagent un peu plus que le travail et ils savent aussi accueillir et donner une place à ceux qui choisissent de s'installer ici. À Vernoy-sur-Mence, sont élevés des escargots qu'on appelle des gros gris. Un élevage artisanal. À leur tête, un couple. Chris et Christine, ils sont téléciculteurs. En cette saison, les escargots ont tous été récoltés pour préparer les fêtes de fin d'année. Dans l'atelier, ils sont en plein roche pour Noël. Christine, elle, ne passera pas par l'atelier cet après-midi. Elle va ouvrir l'escabar, un petit bistrot qu'ils ont fondé sur la place du village. Ils ont rénové cette vieille bâtisse et gardé le chat qui habitait ses ruines. Ils l'ont surnommé Pablo. Pablo Escabar. On va faire 5-6 kilos. On a essayé le travail demain. Ça ne fait pas trop drôle que les étrangers fassent des escargots ici ? Un petit peu. Ça va ? C'est sûr. Au début, il y en a qui ont trouvé ça bizarre. Il y a déjà beaucoup d'éleveurs des escargots. Il y a pas beaucoup dans ce secteur. Et c'est encore les étrangers qui font des escargots. Pour les Français, en plus. En plus, ils aiment ça. Alors, Chris, quand est arrivé ici ? Ce n'est pas trop compliqué. Dans le temps, on a cherché une maison pour la vacance. On a cherché partout. Nous sommes arrivés ici. Christine a tout de suite été amoureuse de la région, de la maison. Donc, on a pris la décision pour rester ici. Mais ce n'était pas évident. Pour rester ici, tu dois faire quelque chose pour gagner ta vie. Ce n'est pas évident. C'est quelque chose. On est bon. Donc, j'étais informaticien avec les ordinateurs ici. Ici, tu fais peur de ne pas grand-chose. Christine était géomètre. Donc, on a pensé à plusieurs choses. On a suivi la formation. Nous sommes lancés comme ça. Nous sommes restés ici. On a changé de vie, de métier. Ça fait du genre. Et on n'a plus de beurre. La qualité de vie ici, c'est un peu... mieux que en Belgique. Et c'est un peu... vivre normal, vivre comme tu es, pas comme une autre personne dit. Oui, c'est un peu comme ça. Un peu caché, un peu... C'est un coin perdu ici. Oui, c'est bien. C'est un peu de farine un peu adaptée pour les escarabots. C'est un peu d'accord. C'est un peu d'accord. un peu d'accord. Ah, et perci, le reste, on dit pas. Ah, c'est un secret. C'est un secret. C'est un secret. Ah, c'est un secret. Ils n'ont peut-être pas recréé la vie rêvée des campagnes telles qu'on l'imagine de nos jours, comme dans un paradis perdu. Cette campagne n'existe plus. Ils sont au contraire bien dans leur époque, bien dans leur temps. On espère, je ne sais pas si on y arrivera, mais on mettra un peu des moteurs pour permettre aux gens d'avoir l'envie de créer quelque chose, qu'ils disent que c'est possible et qu'ils ne seront pas tout seuls. Ce n'est pas parce qu'on est dans un endroit qui est très peu peuplé qu'on est tout seul. Au contraire, même si on n'est pas beaucoup, on va se serrer les coudes et on va essayer d'avancer ensemble. C'est l'époque où on vit qui nous oblige aussi à recréer les choses. Et c'est finalement là-dedans qu'on est plutôt inventeur. C'est quand il y a des restrictions qu'on réinvente des choses. Ce n'est pas en vivant dans l'opulence qu'on arrive à se dépasser, c'est plutôt en se disant comme il y a des contraintes, on va réinventer. Ils sont conscients de leur fragilité et de leur force. Celles à mettre en commun, celles qui restent à construire et des solidarités à retrouver. C'est sûrement aussi un peu ça, la vie aujourd'hui en Haute-Saône. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Samedi prochain, dans Pourquoi chercher plus loin ? Retrouvez les trésors de nos fonds.